Le petit enfant et l'oiseau soudain-t-il ferme à la fenêtre, courut dans la chambre, sauta sur les chaises et les tables les mains tendues vers le plafond. Son père et sa mère virent qu'ils ne se démenaient si fort que pour attendre un petit oiselet tout mignon et petit, les ailes frémissantes, criaient de peur, blottis contre une poutre dans un recoin du plafond. L'enfant allait se saisir de lui, lorsque Classe parlant vivement lui dit « Pourquoi saut-tu ainsi ? Pour le prendre ? » répondit le petit enfant. Le mettre en cache, lui donner des graines et le faire chanter pour moi. Cependant l'oiseau, criant d'angoisse, voletait dans la chambre en heurtant de la tête les vitraux de la fenêtre. L'enfant ne cessait de sauter. Classe-lui mis pesamment la main sur l'épaule « Prends-le, lui dit-il, mets-le en cache, fais-le chanter pour toi. Mais, moi aussi. Je te mettrai dans une cage fermée avec de bons barreaux de fer et je te ferai chanter aussi. Tu aimes courir, tu ne le pourras plus, tu seras à l'ombre quand tu auras froid. Au soleil quand tu auras chaud, puis un dimanche, nous sortirons, ayant oublié de te donner de la nourriture. Au retour, nous trouverons-t-il mort de faim et tout raide ? » L'enfant s'élança. « Que fais-tu ? » demanda le père. « J'ouvre la fenêtre à l'oiseau, répondit-il. En effet, l'oiseau, qui était un chardonneret, sorti par la fenêtre, jeta un cri joyeux. Monta comme une flèche dans l'air puis, s'allant placé sur un pommier voisin, se lissa les ailes du bec et se secoua le plumage. Classe dit alors à son fils, « Fils, n'ôte jamais à Omnibet Salibert, qui est le plus grand bien de ce monde, et laisse chacun aller au soleil quand il a froid, à l'ombre quand il a chaud. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501